... Marie-Josène Bougot, avocat au barreau de Paris et diplômée d'un master 2 de droit des affaires de l'Université de Versailles, 50 ans, Nibli. ... J'exerce au sein d'un cabinet spécialisé en droit des entreprises en difficulté et en contentieux des affaires Pour ce qui concerne le droit des entreprises en difficulté nous traitons aussi bien des procédures préventives qui sont des procédures de restructuration amiables et des procédures collectives qui sont la sauvegarde au redressement judiciaire et la liquidation judiciaire qui consiste à traiter les difficultés des entreprises en les mettant sous la protection du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en fonction de leur spécialité S'agissant du contentieux des affaires il s'agit de traiter les litiges qui peuvent exister entre une ou plusieurs sociétés ou encore entre des actionnaires ou des actionnaires et des dirigeants Nous faisons également des procédures de responsabilité à l'égard des dirigeants ou à l'égard de tiers dans les entreprises ou partenaires qui auraient causé un préjudice à la société pour laquelle nous intervenons Lorsque nous sommes consultés par une entreprise qui rencontre des difficultés la première étape est une étape de diagnostic qu'on va étudier le dossier pour savoir quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent il s'agit de difficultés financières c'est une difficulté avec ses fournisseurs Ensuite nous allons chercher à savoir si elle est en état de cessation des paiements ou pas Si elle n'est pas en état de cessation des paiements nous allons opter pour en fonction des cas une procédure préventive donc un mandat ad hoc ou une procédure de conciliation ou une procédure collective qui ne pourra être que la procédure de sauvegarde qui consistera à la mettre sous la protection du tribunal geler son passif intérieur et lui permettre de préparer à un plan de remboursement de ses dettes Si la société est en cessation des paiements nous pourrons toujours ouvrir une procédure préventive mais qui sera une procédure de conciliation ou alors une procédure collective qui ne pourra être qu'une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire si la situation est irrémédiablement compromise Pour ce qui est du contentieux qu'il soit commercial, civil, financier nous avons plusieurs hypothèses nous avons le cas de la société qui nous consulte parce qu'elle a été assignée par une autre devant un tribunal ou parce qu'elle a reçu une mise en demeure ou alors la société qui vient nous consulter parce qu'elle est en litige avec une autre et souhaite l'assigner ou alors souhaite régler le conflit d'une autre manière donc nous allons procéder à un diagnostic de la situation pour savoir ce qu'il est opportun de faire soit mettre en demeure dans un premier temps tenter une négociation tenter une résolution amiable du litige ou alors dans certains cas assigner immédiatement la société devant le tribunal de manière à pouvoir régler la situation rapidement le but étant de toujours pouvoir choisir la situation la mieux adaptée pour régler les litiges des sociétés dans les meilleurs délais et surtout adapter la procédure à la personne qu'on a en face la seule personne qu'on souhaite assigner ou la personne qui nous a assigné de manière à pouvoir sortir du conflit assez rapidement et évidemment apporter une réponse positive pour la personne qui nous consulte dans le cadre du cursus la principale difficulté était de trouver un stage tout étant de trouver le premier stage qui donne accès au beau cabinet dans le cadre du boulot la principale difficulté concerne la gestion et du salarié ou du dirigeant d'entreprise et du dirigeant d'entreprise d'ailleurs dirigeant d'entreprise qui bien souvent voit dépérir la société qui l'a créée pour ce qui est du salarié c'est l'annonce du dépôt de bilan qui est très difficile à gérer pour pouvoir le leur expliquer de manière à pouvoir leur permettre de comprendre si leur emploi est menacé ou non en cas d'ouverture d'une procédure tout étant d'expliquer au salarié l'objet de la procédure qui est ouverte à ce jour je peux exercer mon métier au Cameroun puisque je suis avocat au barreau du Cameroun et que le droit des procédures collectives existe en Afrique et notamment au Cameroun par le biais du traité OADA la principale difficulté réside dans l'information des entreprises et notamment les PME et les très petites entreprises qui bien souvent ne sont pas au courant de l'existence de ces procédures je pense que l'objectif premier aujourd'hui est d'informer au maximum les entreprises les petites et les très petites de l'existant de ces procédures de manière à pouvoir les mettre sous la protection du tribunal dès l'apparition des difficultés afin d'éviter que ces difficultés s'aggravent le conseil que je donnerais c'est de penser tout de suite à ce qu'on a envie de faire à l'orientation qu'on veut prendre du droit public du droit privé savoir si on veut travailler en entreprise ou en cabinet et surtout faire des stages pour confirmer ou infirmer notre choix parce que bien souvent en pratique on se rend compte qu'on n'aime pas du tout la matière qu'on adorerait tant à la fac il faudrait également rencontrer des professionnels du droit des avocats, des juristes ou des magistrats pour qu'ils nous expliquent leur métier bien souvent c'est des rencontres qui sont constructives dans la mesure où on se rend compte de ce qu'ils veulent de ce qu'ils font au quotidien et ça permet de savoir si c'est ce qu'on a envie de faire plus tard ou non et on a également en général à l'issue de ces entretiens une idée du parcours du temps que ça peut prendre de l'énergie qu'il faut avoir et des compétences qui sont requises pour exercer les différents métiers et notamment la profession d'avocat parce qu'on a vraiment une partie Sous-titrage FR ?